Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. La saison est terminée, on a maintenant les yeux rivés sur le mercato. Comme d'habitude, on va analyser tout ça pendant tout l'été sur la chaîne, et les infos commencent à sortir un petit peu partout. On va aborder les toutes dernières tout au long de cet épisode 192. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous. Que pensez-vous du choix de carrière de Camara ? J'attends vos avis, mais aussi vos réactions aux différentes infos dans les commentaires. On commence direct par une info qui est sortie il y a quelques jours. L'éco-républicain a expliqué que Jean-Pierre Papin allait quitter son poste d'entraîneur à Chartres pour faire son retour à l'OM et occuper un rôle dans la formation. Certains parlaient aussi d'un rôle d'ambassadeur. Et très vite, ça a été démenti par JPP au micro du Fossé 1, qui a expliqué qu'il n'y avait rien pour le moment, mais qu'en tout cas, il serait très heureux de faire son retour à l'OM, surtout avec un président comme Pablo Longoria selon ses propres termes. La porte est clairement ouverte. Pour le moment, il doit finir avec Chartres, mais son avenir est encore assez flou. On en reparlera si ça se concrétise, parce que c'est toujours assez sympa d'intégrer des légendes au sein du club. Retour maintenant d'une rumeur dont on a un petit peu parlé il y a quelques mois. Valentin Castellanos serait toujours suivi par l'OM si on en croit les infos de Portal Deportivo. L'attaquant de New York City est estimé à 12 millions par Transfer Market. West Ham se serait aussi renseigné, mais les favoris dans ce dossier, ce serait la Roma d'après la même source. A voir si Longoria compte aller plus loin que la simple prise de renseignement, mais sur le papier, la piste est très séduisante. Du côté de Mandanda, l'avenir est vraiment très flou. L'équipe expliquait qu'il ne voulait pas être doublure et donc que tout était envisageable pour la suite, que ce soit un départ dans un autre club ou la retraite. Nice est très intéressé, on en parlait récemment, et apparemment ce serait du sérieux. Il prépare peut-être le départ de Benitez, même si ça parle aussi de lever l'option d'achat de Bulka. En tout cas, Foot Mercato explique que Nice fait toujours le forcing pour le faire venir. Fournier tente le tout pour le tout pour le convaincre, et on verra si ça peut aboutir sur quelque chose, même si de mon côté, j'ai clairement pas envie de le voir dans un autre club de Ligue 1. D'après France Bleu Armorique, Rennes aurait aussi coché son nom dans la shortlist autour de ceux de Benitez et de Lecomte. Pour Milik, la Provence indique que l'attaquant a eu une discussion avec son sélectionneur, et qu'à cette occasion, il lui a expliqué qu'il ne quitterait pas l'OM cet été. Il se sent bien à Marseille, et sait aussi que ce serait risqué de partir à quelques mois du Mondial, mais on sait aussi qu'il peut y avoir des retournements de situation à tout moment dans le Mercato. On a beaucoup entendu dire que Milik quitterait le club si Sampaoli restait. Peut-être que les relations se sont un petit peu apaisées depuis, même s'il ne comprend pas toujours les choix de son coach. En tout cas, Sampaoli a été affirmatif en conférence de presse. Quand on lui a dit « on se revoit la saison prochaine », il a répondu oui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va prolonger son contrat, même si Longoria se verrait bien le faire. En tout cas, il devrait remplir pour une nouvelle saison, et demander du renfort au prochain Mercato. Lui qui met beaucoup la pression sur sa direction à ce niveau-là. D'ailleurs, ça nous fait une transition toute trouvée pour parler de la petite déclaration de Franck McCourt après la qualif en LDC. Il a exprimé sa joie pour les supporters et pour l'équipe. Il en a profité pour glisser une petite info qui fera forcément parler, alors que les rumeurs VentoM reviennent en force ces derniers temps, en annonçant que maintenant, ils allaient continuer de bâtir une équipe taillée pour la Ligue des Champions. Ça nous fait forcément plaisir, parce qu'on s'inquiète toujours un peu par rapport à la marge de manœuvre financière qu'on aura, et ça peut promettre un Mercato très animé. Sur Saliba, on a eu des infos plutôt positives ces derniers jours. Déjà, son agent était apparemment au Vélodrome pour le match contre Strasbourg d'après Massilia 0-13, preuve que des discussions sont déjà en cours entre les différentes parties. Ça devrait s'intensifier avec Arsenal dans les prochaines semaines aussi. En tout cas, le joueur a expliqué hier qu'il se verrait bien rester à l'OM, qu'il y a deux mois de Mercato, et que ça va probablement discuter. La perspective de jouer la Ligue des Champions le tente vraiment, surtout qu'il a un rôle plus qu'important dans notre deuxième place. RMC était plus affirmatif, parce que d'après eux, Saliba aurait clairement dit à Longoria qu'il voulait rester, en lui demandant de faire le nécessaire dans les négociations. C'est toujours un atout à ce niveau-là d'avoir la volonté du joueur de son côté. Ça va permettre de mettre la pression sur les Gunners, qui eux se verraient bien soit récupérer le joueur, mais aussi plus probablement de récupérer de l'argent en le vendant. On termine sur l'info quasi officielle de la journée, si on en croit les infos de Fabrizio Romano, connu pour être souvent bien informé d'ailleurs. Camara devrait s'engager avec Aston Villa jusqu'en 2027. Un accord a été conclu entre les différentes parties sur un contrat de 5 ans. Faudra attendre sa visite médicale qui devrait arriver rapidement, avant l'officialisation. D'après Romano, Girard a joué un rôle très important en lui vendant bien le projet. Le gros coup pour Aston Villa si ça se valide, alors qu'on annonçait le joueur très très proche de l'Atletico Madrid il y a encore quelques jours. Je suis un peu surpris par le choix, sachant qu'on va jouer la Ligue des Champions et qu'on a un projet beaucoup plus viable qu'avant. Après bien sûr, il faut se dire qu'il avait envie de voir autre chose. C'est ce qu'il a expliqué à Téléfoot. Jusqu'à présent, il n'a connu que l'OM et c'était sûrement important pour lui de découvrir un autre championnat. On parlera évidemment du dénouement du dossier pour savoir si son avenir sera bien à Aston Villa ou si l'Atletico est vraiment si proche de le signer et pourrait revenir en force. En tout cas, une chose est sûre, il ne prolongera pas à l'OM. Il l'a annoncé lui-même. Le chantier pour le remplacer va donc rapidement commencer et sera l'une des priorités de ce mercato estival. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM !